Simplifiez, 7x plus 10 au carré. Alors je vais d'abord commencer par écrire quelque chose qui est complètement faux, vraiment pour bien mettre l'accent sur cette erreur très fréquente. Alors, ça, c'est 7x plus 10, le tout au carré, c'est absolument pas la même chose que 7x au carré plus 10 au carré. Ça, c'est absolument faux. Alors je l'écris en gros. Voilà, et je le souligne, c'est vraiment très important de comprendre que ça, c'est faux. Alors, c'est une erreur très fréquente, et quand on fait cette erreur, en fait, inconsciemment, on confond avec une multiplication. C'est-à-dire que si on écrit ça, par exemple, 7x fois 10, le tout au carré, et bien ça, effectivement, ça, c'est vrai que ça fait 7x au carré fois 10 au carré. Ça, c'est vrai. Mais là, c'est pas ce qu'on a ici, puisqu'on n'a pas un signe multiplié ici, on a un signe, on a un signe plus, c'est une addition qu'on fait et pas une multiplication. Donc voilà, cette erreur très fréquente ici, j'insiste, ça, c'est absolument pas vrai. Il ne faut absolument pas faire ça, parce que quand on fait ça, en fait, on confond l'addition qui est ici avec une multiplication. Alors, bon, maintenant, on va le faire vraiment, on va vraiment faire cette simplification ici, et pour faire ça, il faut se rappeler de ce que ça veut dire que le carré, mettre quelque chose, élever quelque chose au carré, ça veut dire le multiplier par lui-même. Donc là, on a ce terme ici, 7x plus 10, qu'on a élevé au carré, ça veut dire qu'on l'a multiplié par lui-même. Donc, 7x plus 10, le tout au carré, c'est la même chose que 7x plus 10 multiplié par 7x plus 10. Voilà. Alors, là, on pourrait développer, utiliser deux fois la propriété distributive, comme on l'a fait dans d'autres vidéos, et puis trouver la simplification ici, enfin, simplifier cette expression-là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire dans un cas complètement général, et comme ça, on pourra en déduire une règle qui sera valable pour tous les binômes, et pour tous les carrés, comme ça. Du coup, on pourra se servir de ça, ça sera ce qu'on appelle une identité remarquable. Alors, je vais le faire. Donc, je vais prendre cette expression-là, a plus b, c'est-à-dire a et b, c'est deux nombres, et je vais faire a plus b au carré. Je vais voir ce que ça donne. Alors, a plus b au carré, c'est a plus b multiplié par lui-même, donc c'est a plus b fois a plus b. Et puis là, je vais développer cette expression-là en utilisant la distributivité. Alors, d'abord, je vais m'occuper de ce a que je vais distribuer aux deux termes de la parenthèse. Donc, j'ai a fois a, c'est-à-dire a au carré. Ça, c'est a fois a. Et plus a fois b. Plus a fois b. Voilà. Ça, c'est le produit avec le deuxième terme. Alors, maintenant, je vais distribuer ce b aux deux termes. Donc, j'ai d'abord b fois a, b fois a. Je vais l'écrire a fois b, puisque ça revient au même. B fois a et a fois b, c'est la même chose. Donc, ici, j'ai plus a, b. Et puis là, je vais distribuer maintenant le b ici. Donc, j'ai plus b fois b, c'est-à-dire b au carré. Voilà. Alors, maintenant, ces deux termes-là, en fait, je peux les réunir, puisque quand on a quelque chose plus quelque chose, quelque chose plus ce même quelque chose, pardon, ça fait deux fois ce quelque chose. Donc, ici, en fait, on peut faire cette addition-là. Alors, je vais réécrire a au carré. Plus, ensuite, là, ici, c'est deux fois le terme ab. C'est donc 2ab plus b au carré. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose de très important. C'est une identité remarquable. Il faut s'en souvenir. On peut la retrouver facilement en faisant ces calculs-là, ce qu'on vient de faire. Mais bon, c'est bien de s'en souvenir. a plus b, le tout au carré, c'est a au carré plus 2 fois ab plus b au carré. Et ce terme-là qu'on obtient et qu'on a au milieu, c'est le double produit. Ça s'appelle le double produit. Alors, donc, maintenant, je vais appliquer ça à notre expression qu'on avait ici, 7x plus 10, le tout au carré. Alors, ici, a, c'est 7x et b, c'est 10. Donc, ça me donne, alors, a au carré, c'est donc 7x au carré. plus 2 fois ab, donc c'est 2 fois 7x, fois 10, puisque b, c'est 10. Je peux l'écrire ici. Ça, c'est a, et ça, c'est b. D'accord ? Donc, je continue. Ensuite, il me manque donc le carré de b, c'est-à-dire 10 au carré, plus 10 au carré. Alors, maintenant, je vais faire les calculs. Donc, j'ai d'abord ce terme-là, 7x au carré. Le 7x, le tout élevé au carré, en fait, c'est 7x, fois 7x. Donc, c'est 7 au carré, fois x au carré. 7 au carré, ça fait 7 fois 7, 49. Et puis, x au carré. 49x au carré, plus 2 fois 7x, fois 10. Alors, 2 fois 7, ça fait 14, fois 10, ça fait 140. Et puis, il y a ce x, donc c'est 140x. Ça, c'est ce terme ici. Et puis, enfin, le dernier terme, c'est plus 10 au carré. 10 au carré, ça fait 100. Voilà. Là, on a terminé. On a développé, simplifié cette expression-là. 49, ça fait 49x au carré, plus 140x, plus 100. Et on a fait, en utilisant cette identité remarquable-là, avec a égale 7x et b égale 100. Voilà. alors, la manière de crier, c'est ce que je suis en train de te voir, c'est rare.